salut allez on se retrouve pour la troisième vidéo sur le HPI vert donc cette fois ci vous voyez c'est sur ACC, AssettoCorsa Competition et RaceRoom R3E donc avant de commencer la vidéo déjà deux petites précisions elle sera moins longue bien évidemment parce que j'ai fait déjà j'ai expliqué un peu toutes les bases sur les précédentes mais une chose aussi à savoir c'est que j'ai proposé un c'est pas un tuto mais une petite explication de steam vert et du super sampling super sampling pardon qu'on peut y appliquer parce que j'ai eu steve qui a eu quelques soucis donc il se reconnaîtra si regarde la vidéo et c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde donc on va passer sur l'écran directement hop je vous montre ça en live quand vous avez steam vert voilà ici qui est ici quand vous faites hop ici et paramètres vous tombez sur cette fenêtre là je ne sais pas si je peux l'augmenter non je ne pourrais pas bon dans tous les cas vous devez voir suffisamment et ici on voit général vous avez donc ici la résolution par oeil là on est en 2016 par 2240 de ce que j'ai compris pour le hp le hp riverb il faudra mettre aux alentours de 50 classer faut tout simplement parce que là c'est mon on va le vanex qui est branché vous inquiétez pas ce que je sais c'est que normalement pour voir la résolution native du casque hp riverb g2 sur le le steam vert il faut mettre une résolution de 50 moi ce que je fais j'utilise pas ce réglage ici général je vais ici dans vidéo est ici je fais paramètres vidéo par application une fois que ça c'est fait vous choisissez un jeu imaginons assez de croissance à competition et là en fait vous appliquez la résolution vous souhaitez dans le jeu c'est à dire qu'à chaque fois vous allez lancer le jeu c'est ce super sampling là cette résolution là qui va être appliquée au casque au moins comme ça à chaque fois vous n'avez pas à rechanger la résolution parce qu'il faut savoir que quand vous changez les résolutions ici dans steam verts il faut éteindre le jeu éteindre steam verts et relancer steam verts puis relancer bien évidemment le jeu pour que ce soit pris en compte donc c'est une chose importante à savoir donc je vous remontre encore une fois ici vidéo et si vous avez plusieurs paramètres paramètres vidéo par application vous choisissez votre jeu certains jeux n'apparaissent pas par exemple typiquement air factor 2 le voyez il n'apparaît pas donc pour le voir apparaître et même de la même sorte que pour e-racing en tout cas dans mon cas pour le voir apparaître il suffit simplement de lancer le jeu et au caca bien sûr en vr et au caca il va apparaître directement vous enlevez ça vous fermez et là quand vous faites hop il va mettre directement le jeu que vous êtes en train de jouer je vais choisir un autre jeu on s'en fout hop de retrali voilà et on choisit ici la résolution vous y allez petit par petit étape par étape au fur et à mesure si vous voyez c'est trop demandeur en ressources vous baisser c'est le maire à la meilleure façon de régler en fait la résolution et le super shopping dans votre casque voilà il faut que c'est terminé il n'y a pas appliqué vous faites fermer et puis c'est tout vous refermez tout hop on ferme on ferme et on ferme voilà et après on le relance et c'est comme ça que ça fonctionne donc voilà je voulais faire cette petite précision parce que effectivement on peut se faire voir on peut malencontreusement mettre une résolution qui n'est pas bonne donc encore une fois je vous conseille moi de partir là dessus paramètres par application dans l'onglet vidéo ça vous permet justement ne touche à rien vous avez fait tous vos réglages si vous avez qu'un casque évidemment et bien comme ça à chaque fois il va prendre ce super sampling cette résolution dans le jeu que vous allez lancer voilà allez je blabatte pas plus et on se retrouve pour la vidéo je ne sais pas si vous avez qu'un casque vous avez qu'un casque vous avez qu'un casque vous avez allez go pour et seront maintenant avec le valve annexe donc vous voyez réglages de ss à 250% je crois même que je suis au taquet tout cas pas pas des réglages mais logiciellement je pense qu'on peut pas faire au beaucoup plus ça tient les 45 c'est le cpu qui est en train de mourir il n'est pas au maximum d'utilisation mais en termes de frame time on est dans l'orange alors au niveau du fov je vois moi et complètement le rétro de gauche un petit coup d'oeil et je vois s'il ya quelqu'un pratique encore une fois ça dépend des catégories c'est assez propre c'est assez bien défini sur le volant j'arrive bien lire les inscriptions c'est assez bien c'est au loin que ça pêche un peu comme sur les autres l'inscription du panneau je le vois ici et je le dis pas mais à chaque fois les détails graphiques dans le jeu je suis quasi au complet alors on va passer à la version du hp donc restons maintenant avec le hp on est à 100% de ss ça passe quasiment crème on descend un petit peu si je veux vraiment nickel il faudrait que je descende un petit peu à 90 peut-être de résolution par application alors il faudrait je vois je vois mon rétro autre trois quarts donc c'est à dire que je peux voir s'il ya une voiture vous voyez déjà sur cette voiture là après c'est une silhouette donc si on prend pas non plus pas la dtm où les rétros sont vraiment très éloignés c'est pas la peine c'est pas la peine que de près mais comment c'est net les textures sont vraiment tout autre que par rapport à bien sûr que par rapport aux valves alors bien sûr ce que je vous dis c'est une évidence mais d'avoir sur le papier c'est beau en termes de résolution connaître les chiffres de voir par soi même donc tout ce qui est volant bon comme une encore une fois je vous en parle pas c'est très très lisible il n'y a aucun souci ça passe très bien donc sur race room j'avais pas de doute par contre je vous dis peut-être baisser un petit peu le ss et encore une fois jusqu'à aujourd'hui j'ai pas fait des sessions de trois heures mais aucun souci de aucun souci de de tracking voilà pour le gameplay de ce qui n'est pas vrai parce qu'il n'a pas près de la direction Sous-titrage FR ? ... Donc on est sur ACC, je vais essayer de vous montrer, je suis bien en Epic, au niveau des réglages, donc sur le valve index, option, vidéo, voilà, vous voyez, je vais le remettre, parce que j'ai modifié quelque chose. VR Epic, voilà, 90 de résolution, et en détail, ici, dans cette pixel, 140, je pense que vous voyez, voilà, on va partir comme ça. Allez, c'est parti. Donc déjà, la voiture devant le AM de la Ferrari, j'ai déjà du mal à lire, entre guillemets. Ouais, j'ai du mal à lire, je le lis bien, ici, mais vous voyez, c'est vraiment proche. C'est parti. Alors j'ai essayé de monter la densité de pixels à 175 tout à l'heure, mais ça ne change rien, très honnêtement, ça n'améliore pas considérablement la netteté, et en plus, ça fait baisser les frames, les frames right, donc les FPS. Au niveau du champ de vision, j'aperçois légèrement le rétro de gauche, mais sans voir s'il y a une voiture, donc il faut quand même tourner la tête, malgré son vision du valve. Sur la planche de bord et le volant, c'est net. Là, pour le coup, j'arrive vraiment à lire les inscriptions, mais dès qu'on dépasse le tableau de bord, ça se dégrade très vite. Pour l'instant, les jeux que j'ai essayés, les simus que j'ai essayés, c'est celui qui est le moins beau. C'était déjà le cas, j'avais déjà dit. Il y a beaucoup d'effets, des étincelles, des effets de lumière, levé du soleil, tout ça, mais en termes de précision, malgré le fait qu'on augmente la résolution, il reste encore très brouillon, donc voilà, mais on franchit un gap, c'est quand même plus agréable, d'avoir quelque chose de plus lisible au loin, donc franchement, c'est intéressant. Allez, on est sur ACC, donc avec le HP, je vous montre, on est bien en VR EPIC, donc c'est les pré-configurations d'ACC qui sont de base, je n'ai touché à rien. On est parti. Je ne sais pas pouvoir rester à 45, très honnêtement. Ça descend un tout petit peu, mais c'est jouable. Alors, bien évidemment, deux nuits ou deux sous la pluie, je pense que c'est une autre paire de manches. Alors, vous m'excuserez pour la conduite, je suis à la manette, pour une question de simplicité, pour moi. Voilà, on a passé, le rédillon, on est à 45. Alors, je sais lire bien évidemment tous les boutons, toute la planche de bord. Au niveau du FOV, je ne vois aucun rétro. Je ne sais lire. Alors, le rétro de droite, forcément, mais le rétro de gauche, il est... il n'est pas visible. Il y a les ombres qui popent encore un petit peu, qui arrivent tardivement. C'est quand même super joli. Je le répète, mais je n'aurais pas cru pouvoir le placer en EPIC. Par contre, on est à 50, comme je l'ai mis dans la configuration, en termes de résolution sur l'application. Alors, on est en natif, en général, et je suis descendu. Allez, tout en travers. Donc après, libre à vous de mettre, par exemple, une résolution de 100, donc natif au casque, mais de baisser les détails graphiques et ne pas partir en EPIC. Bon, après, j'ai l'impression qu'on va gagner en netteté, mais qu'on va perdre en qualité graphique. Donc, encore une fois, c'est un choix. Mais bon, de toute façon, après, il devient... Il y a beaucoup d'aliasing sur ACC. Donc, c'est un choix. Mais sachez qu'il tourne bien. Ma carte graphique était de 75%. Voilà. Donc, pour ceux qui voulaient être rassurés sur ACC, ça peut tourner, mais bon, avec une bonne config. Allez, on va passer à la suite. Voilà. Donc, on en termine avec cette vidéo, cette troisième vidéo sur le HPI Verbe et la Simi Auto. Donc, petit résumé assez rapide. On arrive enfin, entre guillemets, à faire quelque chose avec ACC. Ça améliore le rendu, mais ça ne améliore pas tout. Je pense que le Real Engine, on a beau faire le 4, ce ne sera pas le moteur graphique de prédilection pour les semi-autos. Les rétroviseurs sont dégueulasses. Il y a encore beaucoup d'aliasing. Voilà. Alors, c'est beaucoup plus propre. Ça commence à devenir intéressant. Mais voilà, il faut une machine de dingue. Je n'ai pas acheté le casque pour avoir accès le plus beau possible. Il faut déjà une très, très bonne machine. Donc, ça améliore les choses. On a réussi à bien pousser les détails graphiques, mais c'est encore plus beau. Mais ce n'est pas mon jeu préféré en VR. Ensuite, Race Room, encore une fois, il ne regorge pas d'effet à foison. Il est très net, très clair, très jouable. Il n'y a aucun souci. Je serais tenté de dire que c'est du Valve Annex, mais encore amélioré. Donc, ça marche très, très bien. Il n'y a pas de souci plus que ça. Voilà, en gros, ce que je peux dire sur ces deux jeux qui sont complètement compatibles avec ma 3080. et avec ma 3080, je dis bien. Voilà, en tout cas, prochaine vidéo, je préfère le dire, ce sera certainement la dernière en tout cas pour la SimiAuto. Ce sera avec AMS2 et eRacing. Maintenant, si vous avez d'autres jeux en demande à tester, il y aura peut-être du Rocks ou Adderand, il y aura peut-être du Flight Simulator. Mais voilà, en gros, il y aura certainement une conclusion pour le Valve Annex, à savoir, le HPI verbe G2, je vais y arriver, à savoir si je le garde ou pas, parce que j'aurais fait pas mal de tests à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à suivre encore ces quelques vidéos pour savoir effectivement ce que j'en pense définitivement. Voilà, je ne vous embête pas plus et je vous dis à une prochaine bonne journée. Tchuss !